Salut à tous les amis saltis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour tester la bêta de Warhaven, c'est disponible sur Steam, vous pouvez vous inscrire à la bêta, je vous ai présenté le jeu il y a quelques jours, c'est un jeu de combat médiéval mais avec de la magie, un twist, et franchement j'ai trop hâte d'y jouer, j'ai trop hâte de tester ça, je vais tester tout de suite ça avec vous, et avant je vais vous montrer les menus, alors on a le menu jouer avec trouver une partie, on a les différents modes de jeu, on aura donc le camp d'entraînement par lequel on doit commencer, on a la bataille normale, bataille compétitive, donc il y a du grand quête, du classé, il y a des parties personnalisées qui vont arriver, les notes de version, il y aura des événements, ici l'événement de connexion quotidienne, c'est si vous connectez tous les jours vous allez gagner plus de pièces d'or, etc, etc. Ici vous avez la caserne avec les niveaux de vos soldats, pour chaque soldat il y a une sorte de passe, vous avez vu, pour l'améliorer, donc ça c'est stylé, et il faut savoir que c'est, il y a ça avec je crois tous les ennemis, tous les, oui voilà, il y a ça avec tous les héros par exemple, par les ennemis, et donc voilà, on a Blade, ici avec son épée, on a Spike avec sa lance, on a ce petit chat tout mignon avec son arc, on a plein de trucs, on a le gardien, le Warhammer avec un marteau, Smoke, on a Martyr avec épée bouclier, Raven qui va faire de la magie, Hoth ou Hoth l'immortel, Dark Gale l'immortel, il y en a plein des persos, et franchement ça c'est cool, ici il y aura un pass mondial, je pense que c'est un pass de combat, qui n'est pas encore là en ligne, parce que je n'ai pas fini le camp d'entraînement, ici on aura des défis quotidiens, débloqués au niveau 3, hebdomadaires au niveau 10, débloqués au niveau, hebdomadaires, non aussi au niveau 3, défi de victoire multiple au niveau 10, et défi de championnat au niveau 15, ici on a le profil, alors on aura toutes nos stats, notre carte, etc, ici moi j'ai la carte de base, ici on a la boutique, on pourra acheter des autocollants, des poses, des emotes, des skins qui sont vénères, les skins sont bien vénères, et donc voilà, on va commencer du coup, avec trouver une partie dans le mode camp d'entraînement, parce qu'on est obligé de commencer par ça, donc je vais vous montrer le camp d'entraînement, et puis après on va aller se faire une game je pense, Warhaven, ça s'appelle, c'est un jeu coréen qui est édité par Nexon, et ça a l'air vraiment cool, alors je crois qu'il faut se mettre en QWERTY, ouais, je pense, c'est trop beau, franchement c'est trop trop stylé, alors pour se déplacer, ZQSD, on peut sauter avec espace, pour sprinter SHIFT, c'est stylé quand il court, parce que, en fait quand il court, vous avez l'impression de sentir le poids de l'épée, vous voyez ce que je veux dire, oh il est là, il galère de fou, c'est trop bien, attaque, ok, attaquer dans la direction opposée, contrôle et clique, je vois pas trop ce que ça veut dire, contrôle et clique, j'appuie sur contrôle et clique, ça fait pas grand chose, mais bon, ok, why not, Hayad horizontal pour toucher plusieurs ennemis à la fois, donc ça il nous explique comment spammer en gros le... attendez, je vais juste baisser un tout petit peu, je pense, le son du jeu, là il y a de la musique à fond, ça me tue un peu la tête, je vous avoue, hop, on va se mettre comme ça, donc voilà, il vous explique, vous pouvez spammer comme ça pour taper les ennemis très rapidement, ok, on continue l'entraînement, la taillette verticale et les stocks sont particulièrement efficaces dans l'espace confiné, ok, ça c'est avec votre molette, vous pouvez faire en avant et en arrière, c'est souvent comme ça, avec la molette, vous roulez la molette en avant, ça fait ça, le coup dans le ventre là un peu, et en arrière, ça fait un coup en l'air, comme ça, ah c'est cool, il y a vraiment des contrôles avancés, donc ça c'est cool, les coups à la tête impliquent des dégâts supplémentaires, voilà, je l'ai raté, what ? du coup, il y a des dégâts de headshot, à eux pour briser la garde de l'ennemi, donc vous mettez eux, ça lui met un coup, ça lui brise la garde, et après vous le tapez, ok, nice, il y a du vaulting aussi, on peut sauter et s'accrocher, yes, on continue le chemin, vous avez complété votre formation de base, il y a un entraînement plus avancé, traversez la porte pour passer à la zone suivante, ok, bref, entraînement avancé, on va prendre Blade, je pense, attaque de base de Blade, ceci dit, vous savez quoi, on ne va peut-être pas prendre, vous savez quoi, on ne va pas faire ça, je pense, on peut attaquer et sprinter, ça c'est cool, ah ouais, c'est stylé ça, ça c'est stylé de pouvoir attaquer et en sprintant, c'est vraiment cool, on va sortir vers le salon, et puis on va se lancer une petite game, mode bataille normale, c'est parti, alors je ne sais pas quel héros encore je vais préférer, je ne sais pas lequel prendre, vraiment, je pense que Blade, c'est un peu la base, vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le héros de base, il nous a mis 5000 points ici, on peut avoir le pass mondial peut-être, alors c'est quoi le pass mondial de la saison 1, wow, c'est bien évolué quand même, il est stylé le pass, d'avoir fait ça comme ça, c'est très 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 stylé, plutôt que tout le temps la bande horizontale, dans le menu, vous savez, franchement là c'est cool, d'avoir fait un pass comme ça, on peut zoomer sur une map, wow, bonne idée, franchement très très bonne idée, niveau 10, on a une belle armure ici, qu'on peut regarder, ah yes, elle est cool, ouais, vraiment super idée, d'avoir fait ça comme ça, le pass je trouve, très très cool, et à la fin, on a un rempart renforcé, je crois que c'est juste une bannière, pour mettre sur notre carte de visite, je pense, en tout cas, ouais, super idée d'avoir mis le pass mondial, comme ça, vraiment sympa, pour le coup, je ne suis pas encore niveau 3, et du coup, écoutez, alors, pour le personnage qu'on va choisir, on s'est remis en matchmaking, il y a Blade, il m'a l'air d'être vraiment celui de base, il y a Spike, Spike ça peut être pas mal aussi, avec sa grande lance, l'Archer ça a l'air chaud, franchement, ça a l'air très très chaud, épée bouclier, là j'ai vu comment on défonce les boucliers, ça ne me dit pas trop, Smoke, qu'est-ce qu'elle fait, Smoke, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, augmente les PV max de 5, ok, Martyr, Martyr ça a l'air pas mal, sinon, c'est un immortel qui brille dans les affrontements à grande échelle, grâce à sa rapidité, ses contre-attaques, au Martyr ça a l'air bien, allez, on se retrouve dès que ça a tagué pour un match, pendant que ça cherche, je vais vous montrer, il y a aussi un studio photo, quand vous êtes sur un personnage, par exemple, quand on est ici sur Martyr, vous faites P pour studio photo ici, et là, vous allez pouvoir zoomer, vous tournez comme ça, avec le clic droit, vous pouvez changer de zoom, changer d'emplacement, et regarder les détails, ils sont super beaux, vous pouvez faire des photos comme ça, c'est stylé, cumuler l'interface avec F7, voilà, là, vous pouvez vraiment faire une photo, pour une miniature YouTube, par exemple, grave stylé, ok, ça a mis pas mal de temps, mais on a trouvé une game, on est sur la map Gela, et on est en assaut, les marqueurs permettent de communiquer avec vos membres d'esquad, et vos alliés proches, j'ai hâte d'essayer le combat, surtout, moi qui ai bien aimé Mordo, qui ai bien aimé Chivalry, ça va être cool, alors, je vais prendre Blade, Spike, ou je sais pas, en fait, je vais prendre Blade, je pense quand même, pour essayer, réapparaître près d'un membre d'esquad, on va aller avec notre membre d'esquad, on va aller avec notre membre d'esquad, 31 sur 32, on est en attente. Donc là, la game n'a pas commencé, mais on est en mode. On est en mode entraînement. Ok, découpez. 10 secondes avant de partir, c'est parti. Bientôt. En fait, contrôle, ça vous permet de changer de côté pour attaquer. Conseil de guerre. Ok, donc ça c'est nous, je suis dans cette escouade. Ok, du coup, vous avez vu la map, c'est assez simple. Une équipe part de ce côté, une équipe de l'autre côté. Il va falloir se battre pour les points. Et voilà, ça va être vraiment... Ceux qui sont meilleurs vont réussir à les prendre. Il va falloir être meilleurs au combat. C'est parti, let's go. Ah ouais, les ennemis sont déjà là, en mode vénère. Oh, je l'ai défoncé, mon gars. Et lui, il faut le finir. Yes, fini, mon gars. Double terrassement. Maintenant, on prend le point. C'est bon, on prend le point. Prise. F, WP sur F, en fait. D'accord. WP sur F pour faire monter le point. C'est bon, on l'a pris, je crois. Je les découpe encore avec son marteau, là. Allez. Là, elle est découpée, là. C'est parti, les amis. On n'arrive pas à le finir, c'est horrible. On dirait que quand il se met en mode parade, on ne peut pas le finir. Ah, si, on peut. Il est fini aussi. Est-ce que je régène ma vie ? Ça, je ne sais pas. On a toujours le C1, ok. Il y a des archers chez eux. On peut aller au C2, je pense. Ouais, il faut qu'on prenne le C2 et après qu'on commence à avancer, je pense. Lui, il va se faire des coupes, j'allais dire, ouais, c'est sûr. Wouah, j'ai fait il me faire tuer. Attention, j'essaye un peu de reprendre ma vie, sachant que le B2 a été pris, non ? Ah, ils ont repris le C2, ah ouais, dur. Le B2, on ne l'avait même pas pris, en fait, je crois. On va pouvoir le prendre dans 7 secondes. Ça, je ne sais pas trop pourquoi ça marche comme ça. 3 secondes, ils arrivent tous, hein. Wouah, c'est chaud. Ok, je le prends, le B2. Juste que je regarde s'il n'y a personne derrière moi. Non, c'est bon, il y a un lapin, là. Ok, on a pris le B2, nice. Oh, il y a des mecs qui sont à cheval. Oh là, ils sont trop nombreux, hein. Oh là, ils sont trop nombreux, ici. C'est bien parce qu'on voit la map au-dessus, donc on voit vraiment ce qu'on a. Pour le moment, il faut qu'on retourne au C1 et C2, je pense. Le C2, il est là. On va retourner au C1. Est-ce qu'on a un tableau de score ? Ouh, je suis à 5-1, là. Je ne suis même pas mort, d'ailleurs. Je ne sais pas. Allez, on a repris le C1. Ça, c'est cool. Il y a lui qui est ici. Oh, il m'a défoncé, lui, pour le coup. Il m'a fait un saut. Oh, yai, 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 yai. Réapparaître. Clique droit. Pour réapparaître tout de suite, on va réapparaître en C1, je pense. Yes, ça, c'est bon, on peut le faire. On est en train d'attaquer C2 en mode, on y va. Let's go. Il est où ? What the fuck, il est passé où, le mec ? Il n'est pas eu, ici ? Non, je ne crois pas. Il a disparu, je n'ai rien compris. On a le C1 et le C2, donc du coup, maintenant, on veut leur mettre la pression sur D1. Ils ne sont pas bien, là. Oh, merde, il m'a mis un coup. Il faut reculer, là, en fait. Dès qu'ils ont pris le truc, je crois qu'il faut reculer, c'est ça ? Je ne sais pas comment ça marche, en vrai. Je crois qu'il faut reculer, sinon on va mourir, non ? Laissez l'ennemi prendre davantage pour les causer votre défaite. Je ne sais pas trop comment ça marche. En tout cas, il faut reprendre le C2 dans 5 secondes. Et à chaque fois, il faut attendre un petit peu avant de le prendre. Donc, je ne sais pas trop comment ça marche, ça non plus. En tout cas, ici, là, notre pote le prend. Et lui, il est mort, on l'a découpé. Lui, on l'a découpé. On l'a découpé, lui aussi, triple kill, là. Ok, il est mort aussi, lui. On a le C2. On peut aller rusher des mecs. Il y a des archers à rusher, là. Le lapin, il m'a défoncé. Bien joué, lui. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer un autre... On va essayer un archer, voir comment ça marche. On va juste essayer de voir l'archer. Alors, est-ce qu'il y a du clic droit ? Non, c'est du clic gauche. Ok, on va essayer l'archer, on va voir comment ça marche. Parce que c'est toujours sympa, les archers. On a des flèches à l'infini, déjà. J'ai pas l'impression de toucher, là, je vous avoue. Ah, là, j'ai touché. J'ai touché, en fait, il y a un peu de travel time avec les flèches. Oh, c'est pas facile, les flèches, hein, je vous avoue. Ah, là, c'est touché, 27. Touché. Ah, là, je l'ai eu, je crois. Attendez, est-ce qu'il y a le petit symbole une fois qu'on touche ? Ouais, c'est ça, il y a le petit symbole qu'on peut lâcher, en gros. 81, j'ai mis. Wow, 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 wow. Il est pas mort, lui ? 86 ? 85, mais il est pas mort, what ? Pourquoi il meurt pas ? Je comprends pas pourquoi il meurt pas, lui. Oh, c'est un délire, j'ai pas compris, là, avec l'archer. C'est assez bizarre, je comprends pas pourquoi le mec mourait pas. Bah, du coup, je vais vous montrer, je vais essayer de vous montrer toutes les classes, hein. Je suis en train de baisser dans le classement, là, depuis que j'ai l'archer. Il y avait le guardien, Warhammer, Smoke. On peut essayer Spike, on va essayer Spike aussi. Donc là, on est avec une énorme lance. Je sais pas ce que c'est, ça. Ah, c'est pour fuir, d'accord, ok. On l'a eu. Ok. Ici, il y a du combat, allez, il faut aller aider. Oh, le saut que j'ai fait, c'était énorme. Oh, yes ! Oh, c'était trop bien, quand vous faites un saut et que vous tapez avec la lance, là. Énorme, j'ai kiffé de fou. Ok, on les a repoussés un peu. Oh, j'ai pas réussi à l'avoir, lui, dommage. Bon, lui, on la découpe. Bon, il est mort. On va essayer de passer par là. Est-ce qu'on peut monter ici ? Lui, il a réussi à prendre un immortel, là. Je sais pas comment, parce que moi, je peux pas le sélectionner, j'ai l'impression. En tout cas, on est en train d'avancer chez eux. J'ai l'impression qu'on est en train de les déchirer, là, un peu. Wow, lui, on l'a défoncé, l'immortel, là. Bam ! Ah, lui, il était dans la merde, aussi. Oh ! Ah, on s'est pris un boulet de canon. Il y a eu une zone AOE, vous avez vu, par terre. On s'est pris le boulet de canon en plein sur nous. Aïe, 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 aïe. Plutôt pas mal, la lance, hein. Plutôt pas mal, honnêtement. Il faudrait apparaître avec un mec de notre escouade. Ah non, alors, d'accord. Ouais, là, fallait que je retourne au combat. En gros, quand vous êtes dans le rouge, comme ça, vous pouvez pas y rester, en fait. Je me suis fait un peu avoir, là. Pour le coup, j'ai un peu donné une mort, comme ça. Ok, on va continuer. On va passer par là. Je sais pas combien on est, d'ailleurs. On est 16 contre 16, ok. Oh, j'avais pas vu que lui, il était contre nous. C'est pas facile, hein. En tout cas, c'est pas facile à prendre en main, le... le gameplay. Mais c'est bien, à mon avis, c'est bien. Ça veut dire que c'est un bon gameplay. Je vais reprendre un peu Blade. Ça me paraissait le mieux pour moi. Waouh, je me fais découper direct. Ok, on l'a eu, lui. J'ai un ulti à 100%. Je sais pas comment on le met aussi. Je sais pas si vous voyez, mais... On dirait que j'ai un ulti. Je crois que lui, il a mis son ulti, d'ailleurs. Ouais. Et je sais pas comment l'activer. J'ai pas vu de touches. Et du coup, il y a pas marqué... On peut pas changer les touches. Du coup, j'ai pas regardé les touches. Je sais pas si c'est E, si c'est un truc comme ça. En tout cas, on est en train de se faire un petit peu rattraper. Non, E et Q, c'est pas ça. Je lui ai mis 120. Ok, il est mort. On peut rush l'archer aussi, là. Ok, nice. Wouah, je me suis fait éclater. Je suis allé un peu trop... Je suis un peu allé trop au bourrinage, là. Pareil. Les parties sont super longues, par contre, parce que vous avez vu, il reste 16 minutes. Ça me parait super long, non ? C'est une guerre de fous, quoi. Pas assez de médailles pour réapparaître, vous avez vu ? Là, on se fait complètement avoir, je pense. On se fait complètement avoir, c'est chaud de ouf. Oh, j'ai pas de vie, les amis. C'est chaud. Je peux aller là ou pas ? Ouais, je peux aller là. On en a eu un. Il m'a eu. Aïe, 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 c'est dur. C'est super dur et je crois qu'on a 14 minutes, mais je crois qu'en vrai, on est en train de se faire terrasser, là, j'ai envie de vous dire, je crois. Je crois que c'est un peu la fin de la game, qu'ils sont vraiment en train de nous finir et de nous faire battre en retraite complète. En tout cas, ce qui est cool, les points sympas, c'est que le gameplay est assez technique. Donc ça, c'est cool, ça veut dire qu'il y a une grosse marge de progression. Attention. Ça veut dire qu'il y a une grosse marge de progression. Ce qui est toujours bien. Alors là, je me suis fait découper, bon, ils étaient deux, mais c'était très très chaud. Et là, on va se faire, à mon avis, on est en train de se faire vraiment défoncer, là. On est vraiment dans notre base. J'ai essayé de respawn, mais je crois que ça me paraît super dur. On va prendre Guardian, comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble cette classe, également. Et voilà, je pense que le gameplay est bien, parce qu'il y a beaucoup de... Il est très fun, quand vous découpez des mecs, vous avez la bonne sensation, etc. Mais il a l'air assez dur aussi à prendre en main. Parfois, je ne sais pas, vous avez l'impression de ne pas toucher le truc, le mec. Et ça veut dire que, voilà, à mon avis, le gameplay est cool et assez profond. Oh, je me fais découper, là. Et je pense qu'il y a pas mal de trucs à apprendre. En tout cas, voilà, écoutez, bon petit feeling, je vais retester ça. J'espère faire des bonnes games. Si je fais des bonnes games, je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, je voulais vous le présenter. Il s'appelle Warhaven, il est en test jusqu'au début novembre. Donc, vous pouvez faire la demande sur Steam. N'hésitez pas, allez taper Warhaven sur Steam. Vous pouvez faire la demande au playtest. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like et de liker la vidéo si vous avez aimé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Puis voilà, ça vient juste de finir. On a la défaite. Je vous dis ciao à tous. C'est Altice. À très bientôt et à plus tard. Ciao, ciao.